Je veux dire clairement aujourd'hui que l'option qui aurait pu ou qui pourrait encore être envisagée par certains acteurs de considérer que nous pourrions réaliser cette route tout en viaduc, c'est une option qui n'est pas celle de la région Réunion. Nous savons et nous maîtrisons 80% du programme. La digue pour laquelle l'ordre de service vient d'être lancé représente l'équivalent entre la Grande Chaloupe et la Possession, l'équivalent de 20% du programme. Pourquoi est-ce que je peux dire cela ? C'est parce que la digue côté entrée Saint-Denis aujourd'hui est très avancée, la digue côté Possession l'est tout autant. Au niveau de la Grande Chaloupe, à la fois le viaduc et les digues correspondantes ont été en grande partie réalisées également. On voit bien la vitesse avec laquelle le viaduc progresse et donc il nous reste la petite partie finalement, encore une fois, la Grande Chaloupe Possession qu'il va falloir mener dans les conditions les meilleures. Et quand je parle de conditions les meilleures, c'est à la fois en termes de calendrier et en termes évidemment budgétaires aussi et économiques. Aujourd'hui c'était aussi de faire un bilan environnemental des travaux en cours sur la nouvelle route du littoral. C'était aussi pour rappeler que contrairement à tout ce qui avait pu être dit, ce projet était effectivement un projet qui n'avait pas d'impact majeur sur l'environnement. C'est un projet qui est très bien suivi, très bien contrôlé, que ce soit sur tous les aspects protection du milieu marin, protection des espèces maritimes, formation corallienne, mammifères marins, baleines à bosse, dauphins et également sur les milieux terrestres. C'est un projet sur lequel nous avons eu effectivement des évaluations en amont dans la phase étude qui prévoyaient des impacts des mesures. Et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pendant les travaux montre que ces évaluations étaient pessimistes et que finalement on a beaucoup moins d'impact que prévu. Et c'est un chantier qui se déroule bien et c'est un chantier qui à mon avis fera école sur les travaux maritimes dans le futur pour bien des projets. D'ici la fin de cette année, toujours sur Silaos, nous avons prévu de mobiliser entre 80 et 100 millions d'euros pour pouvoir réaliser des ouvrages définitifs, donc au moins sur la première partie qui est la plus dangereuse aujourd'hui entre les Alouest, le secteur dit des Alouest et le petit Serré, notamment aux endroits de l'île-et-Furcy. L'enveloppe complète est de 300 millions d'euros pour pouvoir réaliser une route sécurisée depuis la rivière Saint-Louis jusqu'à Silaos. Dans l'année 2018, on va également poser deux ponts-bellés pour sécuriser encore davantage notre accès à Silaos en cas de cru et en cas de fermeture de la piste, parce que cette piste qui est au fond de rivière, il va falloir la gérer et lorsque nous aurons des montées des eaux du bras de Silaos, nous serons obligés de fermer la piste, donc avec passage par les deux ponts-bellés que nous posons l'un en juin et l'autre en septembre ou octobre, et passage par l'île-et-Furcy. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !